On part de bon matin du centre-ville pour se rendre dans une extension du port de Shanghai. Elle est située en pleine mer dans un regroupement d'îles dont la construction a démarré au début des années 2000 et s'est terminée en 2015. Le port de Shanghai a dépassé celui de Singapour en 2005 et est devenu le port le plus actif du monde et donc il s'est retrouvé très vite saturé et il a fallu faire cette extension sur la mer. Il s'agit du port en eau profonde de Yangshan et on y va tout de suite. Musique Musique On se trouve maintenant à la sortie de métro au bord du lac artificiel d'Ishui. C'est d'ici que partent les bus pour aller sur le port. Donc oui comme on peut le voir c'est un peu vide. Tout est neuf ici. Musique Le seul problème c'est qu'en fait le bus que je dois prendre n'a pas de numéro. Je suis pas trop sûr mais... Et donc on est censé aller sur cette île. Musique Et maintenant on est dans la zone de libre-échange de Shanghai. Dans cette zone de libre-échange, techniquement quand les marchandises arrivent au port de Yangshan, elles sont pas vraiment en Chine. Il y a tout un groupe d'industries, de dépôts, de logistiques. En fait les marchandises peuvent arriver ici sans avoir forcément passé la douane chinoise. Musique Ça fait environ 20 minutes qu'on est sur la mer. On n'en est toujours pas arrivés. Musique Musique Bienvenue au port de Yangshan. Bon alors apparemment il est possible de grimper la petite montagne qui est juste derrière moi. Avec la pollution, on voit pas trop le ciel. On voit même pas bien la tour en haut de la montagne. Alors que c'est là qu'on doit aller. Musique Ils ont organisé tout un parcours touristique. Les gens affluent quand même pour aller voir le port de leurs propres yeux. En fait c'est comme si il y avait un train qui partait de Paris pour aller au terminal pétrolier du Havre et qu'on allait tous le visiter. Musique Musique Cette tour est en hommage en fait à toute la population de l'île qui a été expropriée dans les années 2000. Il y avait en tout 1420 foyers avec plus de 3500 habitants. Avant ici c'était une série d'îles qui étaient constituées de villages de pêcheurs. Et en fait les îles ont fusionné entre elles. Musique Là on peut voir ce qui semble être une sorte de petite cité dortoir au milieu d'Orient. ça doit être ici que les travailleurs du port viennent pour une semaine ou alors ils viennent pour deux mois et ils rentrent chez eux au bout de deux mois. Musique Musique On n'a pas l'impression d'être lundi, dimanche, en juillet ou en décembre. En fait ça marche 7 jours sur 7, 365 jours par an, 24 heures sur 24. Le bruit est constant, on perd un peu la notion du temps quand on est sur cette île. Musique 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 Il est vraiment gigantesque, on n'arrive même pas à voir jusqu'au bout là bas. Il y a un bruit comme ça qu'on trouve qu'ici, qu'on le veuille ou non, tout ce qu'on consomme, bien souvent ça part d'ici ou ça transite par ici. Il reste le double de place vierge qui n'a pas été encore construit. Pourquoi pas un jour étendre et doubler la surface actuelle du port. Pourquoi s'arrêter là ? Musique 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 Musique